Je dirais que c'est un de ces lieux où, dans le fond, tous les peuples riverains de la Méditerranée se rencontrent. C'est une partie de notre histoire à tous. C'est une histoire, bien sûr, c'est l'histoire des Syriens d'aujourd'hui, évidemment, mais c'est aussi autant notre histoire à nous qui nous réclamons plus d'une tradition gréco-romaine, et en France, en particulier, romaine. C'est aussi un lieu de notre histoire. C'est un lieu où on peut partager l'histoire, une histoire commune, avec d'autres peuples de la Méditerranée. Et pour ça, c'est un site important. Les Palmy-Réniens, ce qui a fait leur fortune et qui leur donne une importance particulière dans l'histoire, c'est que ce sont de grands caravaniers. Ce sont des marchands aussi, mais ce n'est pas tellement l'aspect marchand qui compte ici. Ce sont surtout des entrepreneurs de transport, en quelque sorte, parce que traverser le désert, vous le savez, c'est une chose qui est compliquée, qui demande des moyens, des chameaux. Il faut connaître les routes, il faut connaître les points d'eau. Il faut savoir aussi évaluer combien de chameaux on peut amener à un point d'eau. Il ne s'agit pas de le vider d'un coup. Il faut aussi entretenir des relations avec les tribus du désert, parce que le désert, il est tout sauf vide. Eh bien, les Palmy-Réniens sont ces gens-là, qui maîtrisaient toutes ces données-là. Ils étaient élevés de chameaux, ils connaissaient les routes, et donc ils avaient établi aussi des comptoirs le long de la vallée de l'Euphrate et de la vallée du Tigre, jusque sur le golfe Persique. Et donc, ils pouvaient, en quelque sorte, récolter, rassembler, réunir toutes les marchandises qui venaient de plus loin, parfois de très très loin d'ailleurs, les soies chinoises, par exemple, et les rapporter à Palmyre pour le compte des marchands venus de partout, de la Méditerranée, et qui ensuite emmenaient eux-mêmes ces marchandises en Grèce, à Rome, en Asie mineure, en Égypte, un peu partout en Méditerranée en réalité. C'est une ville dont on suit l'histoire pendant à peu près 4000 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que l'on voyait jusqu'à maintenant, et ce qu'on voit encore en partie, de la fortune de Palmyre, est regroupé sur trois ou quatre siècles, c'est-à-dire les trois, quatre premiers siècles de notre ère, disons la fin du premier siècle avant jusqu'à la fin du troisième, début du quatrième, et donc ça donne l'impression d'une histoire très ramassée. Mais c'est une illusion, c'est simplement que le quartier créé nouvellement à l'époque romaine, à lui, était bien conservé, et que les autres, soit sont enfouis dessous, soit n'ont pas été conservés. Mais on savait, juste avant les événements récents et la ruine, le désastre qui s'est abattu sur Palmyre, une équipe siro-allemande avait fouillé tout un nouveau quartier au sud de la ville romaine et qui nous montre qu'il y avait là un quartier déjà bien établi au troisième siècle avant Jésus-Christ. Mais la ville elle-même, on connaît son nom depuis le vingtième siècle, avant. Et les bâtiments antiques ont été occupés jusqu'au dixième, onzième siècle de notre ère. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une histoire météorique comme on aurait tendance à le penser. C'est une histoire dans la très très longue durée.